L'onde sonore d'un sonar de marine se déplace dans l'eau à une vitesse constante d'environ 1,5 km par seconde. Quelle est la profondeur de la mer à cet endroit si la durée entre l'émission du son et la réception de l'écho est de 0,02 secondes? Voici les données. La vitesse est de 1,5 km par seconde, c'est-à-dire 1500 mètres par seconde, et le temps est de 0,02 secondes. Ce qu'on cherche, c'est une distance d. Vu que V et T sont données et qu'on cherche D, nous appliquons bien sûr la formule vitesse est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Si V est égal à D sur T, c'est que D est égal à V fois T. Dans ce produit, nous remplaçons le V par 1500 et le T par 0,02. C'est ainsi que nous obtenons comme distance 30 mètres. Ces 30 mètres, c'est la distance aller et retour. Donc la profondeur de la mer, c'est la moitié de ces 30 mètres, c'est-à-dire 15 mètres. C'est la moitié de ces 30 mètres. C'est la moitié de ces 30 mètres.